Nous sommes avec Gérard Scortessi, docteur Gérard Scortessi, qui est, je dirais, il n'y a pas besoin de le présenter, il y en a beaucoup qui le connaissent déjà. Je dois dire que moi j'ai tout appris avec lui et le jour où j'étais pris en fait dans le diplôme universitaire d'implantologie avec toi, franchement, j'ai su que ma vie allait changer. J'ai su que ça allait changer. Je parle du diplôme universitaire, le premier en fait qu'on avait passé, parce que je savais que ça allait m'ouvrir des horizons énormes. Je vous avais déjà expliqué un petit peu comment j'étais arrivé jusqu'au docteur Scortessi en lisant une publication un jour quand j'étais omnipraticien. Je n'avais jamais fait d'implant et je lisais une publication à Paris, c'était sur une alternative aux greffes. Déjà, moi j'étais très impressionné par les greffes et quand j'ai vu cet article-là, je me suis dit, il y a quelqu'un qui a quelque chose, une autre solution. Et j'avais demandé dans mon entourage, tiens, vous connaissez, qu'est-ce que c'est ce type de système ? Et franchement, il y en a qui m'ont dit, laisse tomber, ça ne marche pas, il n'y a que Scortessi qui sait défaire. Quand j'ai entendu ça, j'ai aussitôt appelé la fac de Nice en demandant s'il y avait un diplôme universitaire d'implantologie qui existait. Il y en a un qui s'était créé justement à l'époque et du coup, je suis rentré là-dedans et j'ai commencé, j'ai fait tout mon apprentissage chez Gérard. J'allais le voir opérer deux fois par semaine et c'est comme ça que j'ai fait ma courbe d'évolution. En fait, toi, tu es une référence parce que tu as démarré dans le début de l'implantologie. Comment tu es arrivé là-dedans ? Est-ce que tu peux nous expliquer comment tu es arrivé et où est-ce qu'on en est aujourd'hui ? Après, tu nous diras quelles sont les évolutions que l'on va avoir. Voilà, la vie, elle est faite de rencontres. Ces rencontres, effectivement, peuvent déterminer notre cheminement et notre expertise. Et ceci, ça prend des années. Donc, j'ai eu la chance de rencontrer Jean-Marc Juillet et Pierre Doms. Pierre Doms qui était chef de service à Bruxelles de l'hôpital de Scarbeck et donc qui m'a mis le pied à l'étrier. Et Jean-Marc Juillet qui était déjà un inventeur, un innovateur qui malheureusement nous a acquittés à l'âge de 45 ans et qui aussi a participé à ma formation. Donc, tout ce cheminement, ça prend bien sûr des années, mais ça permet aussi de comprendre petit à petit l'objectif essentiel de notre mission en tant que chirurgien, en tant que médecin, en tant que dentiste. C'est de donner le meilleur service aux patients. Le meilleur service, ça veut dire faire en sorte qu'on atteigne les objectifs qu'il souhaite de manière la moins pénible et la moins invasive possible. Ça rappelle le serment d'Hippocrate qui est d'abord de ne pas nuire. Donc, lorsqu'on va se lancer dans des chirurgies, bien sûr, il faut penser aux suites opératoires. Et puis, notre cahier des charges est assez compliqué en tant que réhabilitateur de la cavité buccale et de la sphère orofaciale. C'est un cahier des charges complexe parce que rentre l'affectif, rentre aussi des problèmes de coûte. Et c'est assez compliqué de gérer tout ça de façon à satisfaire nos patients dans les meilleures conditions possibles. Et j'ai eu la chance d'avoir des idées innovantes, de pouvoir les mettre en pratique. J'ai eu la chance aussi de rencontrer des industriels, des gens qui travaillaient sur le titane. Et j'ai fait aussi de belles rencontres avec le professeur Brandmark, que j'ai rencontré d'abord à l'Université catholique de Louvain, puis après, je l'ai rencontré à Gothborg. Et toutes ces rencontres, finalement, tous ces gens exceptionnels qu'on a pu croiser nous ont beaucoup aidés. Dans le domaine de la prothèse, puisque moi, je viens vraiment de la prothèse avant même de faire les études médicales. Donc, j'avais une formation de prothésiste dentaire. Je comprends que tout ça, c'est un travail d'équipe extrêmement collégial et qu'il faut préserver. Et si on veut obtenir le but final, qui est de rendre à nos patients à la fois des dentitions qui soient fonctionnelles, mais également esthétiques et qui leur permettent de reprendre une vie normale. En fait, je crois que le point important là-dedans, c'est ce que tu as dit tout à l'heure, ce sont les patients. C'est en fait d'avoir des solutions pour les patients en évitant de rentrer dans des choses compliquées. Quand on peut faire des choses plus simples, des interventions plus simples, et c'est vrai qu'en fait, avec ce qui avait commencé Jean-Marc Juillet avec les implants T3D, tu as ensuite développé les disques implants qui sont un outil supplémentaire pour éviter de passer par des greffes quand les greffes ne sont pas possibles, quand il y a eu des échecs de greffes ou quelquefois des échecs d'implants. Et ensuite, tu es venu aussi sur les implants, il y a eu les implants structure, l'implant fractal. Oui, on a en fait développé ce qu'on appelle les implants anatomiques. Ces implants anatomiques permettent de passer des difficultés que l'on voit maintenant avec les nouvelles technologies en 3D. On arrive à trouver des points d'ancrage simples alors qu'avant, on rentrait dans des techniques invasives. Ceci étant, les greffes sont toujours utiles, on ne les refuse pas. Mais la philosophie des implants anatomiques, c'est d'abord placer le matériel ostéo-ancré dans l'os vivant du patient. C'est très important cette notion. Et aussi de promouvoir avec les recherches, bien sûr en biologie moléculaire, qui nous ont fait bondir en avance. C'est-à-dire que nous autres chirurgiens, on est des zones de terrain. Mais il ne faut pas oublier la science. Et la science, elle est là. J'ai eu la chance de rencontrer en particulier le professeur Isaac Binderman, avec qui je collabore depuis tant d'années. Et on a mis au point les ostéotenseurs matriciels pour activer les cellules souches, c'est-à-dire préparer le terrain avant même de mettre un implant. Ça, c'est une notion fantastique qui fait qu'on a la possibilité de préparer le terrain de manière non invasive, avec une toute petite anesthésie locale. On va mettre une sonde dans la zone qui est fragile. Ça va nous permettre de voir la réaction du tissu osseux, est-ce qu'il se fortifie, etc. Et ça, c'est très important aussi parce qu'on peut aider aussi les patients en prenant des compléments alimentaires, voir avec la vitamine D si on peut aussi les aider à se reconstruire, puisqu'il y a le problème sur le très long terme, problème hormonal en particulier chez les femmes, de la perte calcique importante pendant une période post-ménopausique. Et tout ça, il faut le prendre en compte. Donc, on a beaucoup travaillé là-dedans, c'est pluridisciplinaire. Actuellement, j'enseigne au Centre Universitaire de la Tête et du Coup, ici à Nice. On vient juste de terminer un magnifique diplôme universitaire, puisque les étudiants ont passé leur exam hier. Et ce sont des gens qui ont passé deux années, qui ont beaucoup travaillé. On a vu aussi leur progression. Quand ils ont commencé, ils n'avaient aucune notion de cette implantologie anatomique. Et puis, au fur et à mesure, ils ont réussi à comprendre et à faire des réalisations magnifiques pour satisfaire leurs patients. Et ça a été aujourd'hui, cet après-midi, ils ont chacun montré les cas cliniques qu'ils ont faits et qu'ils ont développés lors d'un mémoire. Et on a vraiment tous été très contents de voir que nos efforts et d'enseignement auxquels tu participes, en particulier à tous les niveaux, et de voir que tout ça progresse et que ça se développe de manière formidable. Voilà. En fait, ça n'arrête pas d'évoluer. Il y a un point aussi sur lequel je voudrais rebondir, c'est que moi, j'ai commencé avec toi, j'ai commencé avec ton système. Ça fait 25 ans maintenant. Et je sais que comme je gère aussi des patients qui ont des implants, qui ont d'autres systèmes implantaires, et quelques fois, je vais pouvoir mixté avec ceux que je vais mettre pour faire les implantations complètes ou partielles. Mais l'accastillage au niveau prothétique, il y a une chose que je dois dire, c'est qu'on a un accastillage qui est quand même très simple à gérer. Parce que quand je vois d'autres systèmes où il y a des piliers angulés, il y a des angles et toutes ces choses-là, je ne sais pas, mais les laboratoires de prothèses, ils doivent se prendre la tête par moments. Parce que moi, je dois cette simplicité à mon passé de prothésiste dentaire. Donc, cette vision-là, j'ai vécu avec mon père qui était prothésiste, qui avait son labo avec plusieurs ouvriers. On a vécu cette complexité qui vient souvent de la part de gens qui ont une démarche probablement très intellectualisée, mais pas assez proche du terrain. Donc, plus on rajoute des composants, plus on complique. Dans beaucoup de choses, c'est comme ça en médecine. Au final, soit c'est réalisable que par un tout petit nombre d'initiés dans des conditions tout à fait spécifiques, mais on ne peut pas démocratiser le geste. Et surtout, ça augmente au final le coût des réalisations. Tandis que là, on enlève beaucoup de choses inutiles pour arriver à l'essentiel. C'est vrai dans plein de domaines, en dehors de la chirurgie maxillofaciale et de la chirurgie implantologique, que la simplification, finalement, ça apporte de la clarté et aussi de la faisabilité pour un plus grand nombre. Oui. Et qu'est-ce que tu vois dans les évolutions ? Qu'est-ce qui va encore changer dans l'implantologie ? On l'a vu, on a fait une magnifique séance avec HoloLens, qui sont des développements magnifiques qui sont faits par Microsoft, pour permettre aux professionnels d'abord de communiquer entre eux, de communiquer avec les patients, de communiquer aussi avec toute l'imagerie, c'est-à-dire que le chirurgien peut faire de la surimposition d'images, il arrive à superposer les images, à avoir une vue en trois dimensions, très holographique, de la réalité, alors que même avec nos scanners, en fait, on a des écrans en plat, et il faut que notre habitude, en fait, va faire la fusion des différentes images, tandis que là, on a la totalité, et je crois que là, on n'est qu'au début de ça, c'est déjà appliqué aussi en neurochirurgie, dans plein domaine, et je pense que dans toute cette technologie qui vient du flux numérique, cette technologie quantique, on peut dire, qui arrive à grande vitesse, va nous permettre de faire du prédictif et aussi du suivi, parce que cette technologie qui nous a été présentée par un implantologiste que j'ai formé aussi, qui s'appelle Dirk Neff, qui est chirurgien dentiste, qui travaille à la fois à Anvers et en Espagne, et bien avec Dirk, on a eu une rencontre aussi, il y a des années, des années, et puis un jour, il m'a appelé, il m'a dit, voilà, il y a cette innovation, et je lui ai dit, viens, viens la montrer à nos élèves, et nos élèves ont pu mettre les fameuses lunettes, regarder en 3D, et on voit que là, il y a une porte ouverte gigantesque pour, à la fois le prédictif, mais également dans le suivi, c'est-à-dire que si jamais il y a un souci, etc., les professionnels peuvent facilement communiquer entre eux, les patients aussi peuvent communiquer, même à distance, à très longue distance, de manière en réalité augmentée, de nous permettre de trouver des solutions, comme maintenant on est dans un travail collégial, je veux dire qu'il y a beaucoup de firmes qui travaillent dans le domaine, toutes ces données arrivent en big data, en intelligence artificielle qui arrive derrière, je crois que ça va aller très vite, et ça va bouger dans les quelques années, on dit que maintenant, un an de recherche équivaut à peu près à 10 ans de recherche du siècle dernier, et quand je vois les évolutions, je sais que de plus en plus, là on a mis au point trois nouveaux implants qui sont fantastiques, justement anatomiquement adaptés, et ça, ça vient du 3D, de la vision 3D, des modèles stéréo et des graphiques qu'on a pu avoir en main, que le chirurgien a en main, pour dire, tiens, ça c'est une solution beaucoup plus simple, et il y en aura d'autres, parce qu'on est des centaines et des centaines à réfléchir. En fait, toute l'évolution qui se fait, ça va toujours dans le sens de l'anticipation du contrôle, et de la sécurité, et du moins invasif, en fait. On le voit en chirurgie générale, on le voit que de plus en plus, on essaye de faire des chirurgies cardiaques, on arrive à passer par les artères, on arrive à faire plein de choses sans aller ouvrir, ça ne veut pas dire que la chirurgie lourde, entre guillemets, n'existe plus, au contraire, elle existe, mais elle est vraiment ciblée que pour des choses qui sont absolument nécessaires, et je pense que pendant longtemps, on en aura encore besoin, mais on ne va pas activer, en particulier dans notre domaine, on a vu beaucoup de greffes crâniennes, beaucoup de greffes iliaques, etc., qui sont excellentes, qui fonctionnent, mais avec une bourdeur à la fois au niveau du site de prélèvement, et à la fois au niveau de la gestion des complications. Donc là, on minimise les complications, ces techniques, on les connaît, elles sont utiles, mais elles doivent être utilisées de manière très très réduite, par rapport à ce qu'on a vu à un moment donné, où tout le monde greffait de manière extensive, même pour remplacer nos dents, alors que c'était totalement inutile et exagéré. En fait, dans tes fonctions, en dehors d'être chirurantiste, implantologiste, tu as été président de l'ICY pendant combien de temps ? J'ai été président pendant 5 ans, de la plus grande organisation mondiale d'implantologie, International College of Oral Implantologists, Congress of Oral Implantologists, ICY. Ces gens-là sont des gens qui ont une maîtrise de la profession et de la spécialité depuis des années et des années. Donc, ils m'ont demandé en 1913, pardon, de prendre la tête de la présidence. Donc, ça a été à l'unanimité. Et je crois que j'ai été beaucoup aidé par notre regretté Carl Mich. Et donc, jusqu'à l'an dernier, jusqu'à Vancouver, j'ai été président de cette organisation, ce qui m'a fait beaucoup voyager, rencontrer pas mal de gens dans le monde entier, et voir un peu toutes les techniques. Et je continue d'ailleurs à aller à ces congrès. J'étais, il y a un mois, à Baden-Baden, où on a fait des présentations, où j'ai regardé aussi les autres présentations, je leur ai montré des solutions. Certains chirurgiens sont venus me voir et m'ont dit, « Ah, on a essayé les implants zygomatiques, par exemple, qui sont une très bonne technique, mais on a eu un problème. Et avec votre technique, je crois qu'on va pouvoir à nouveau reprendre ce patient, qui sinon, il restait sans solution. » Donc, je ne crois pas qu'il faut mettre les techniques les unes contre les autres, mais au contraire, savoir qu'on a une boîte à outils, dans laquelle on va sortir chaque fois un élément pour résoudre un cas très particulier. Après, il faut vraiment rentrer dans le cas particulier, dans les détails, et c'est là où les nouvelles technologies 3D nous aident énormément. Alors maintenant, je prends l'exemple aussi des scanners bucaux, de l'empreinte buccale, c'est-à-dire que jusqu'à présent, on prend des empreintes avec des pattes. Dans quelque temps, on le voit pour les aligneurs, pour une vis-align, tout ça, l'empreinte buccale traditionnelle disparaît, au profit, bien sûr, de l'empreinte numérique, de l'empreinte optique. Et ça, c'est l'invention d'un de mes très grands copains, depuis très longtemps, de François Duré, qui a été l'inventeur, le gros d'oblois, François Duré, qui a inventé ça, et qui maintenant, on le voit, ça s'est développé par plein de firmes dans le monde, cette idée au départ, qui semblait irréaliste, est devenue un quotidien, dans de nombreux domaines, en particulier en orthodoxie. Et toujours dans le sens de la simplification et la précision. Oui, bien sûr. Alors, on arrive à la précision numérique, on ne peut pas l'égaler, on le voit aussi pour les prototypages, pour les armatures. La prothèse dentaire a changé, je vois mon labo, les jeunes qui sont dans mon laboratoire, ils sont tous au numérique, ils sont tous en train de travailler des machines qui les aident. Ça ne veut pas dire que l'homme disparaît, l'homme est essentiel. Un pilote derrière. Voilà, on le voit, je vous donne un exemple très simple. Vous allez dans une usine où on fabrique des implants, par exemple. Il y a des machines de 5 axes, même plus, qui fabriquent ces implants. Mais au bout, il y a un régleur. Et c'est le régleur qui fait que cette machine, qui coûte une fortune, eh bien, elle va rendre le maximum. Et les régleurs sont des gens très recherchés. Donc, c'est des domaines où on croit que l'homme disparaît. Je crois qu'au contraire, l'homme qui va arriver derrière, c'est un homme extrêmement éduqué, extrêmement formé, qui sait les besoins et qui connaît bien la machine, qui s'intègre avec elle. De plus en plus, ça sera comme ça. Et c'est pareil pour ça, justement, quand on... Il ne faut pas être jaloux de la machine. Il faut qu'on pense. Ça enlève des emplois, on le sait. Mais de l'autre côté, il y a une création d'autres emplois. Et de toute façon, on n'arrête pas le progrès. On ne peut pas stopper ça. C'est quelque chose qui nous pousse. Qui nous pousse. Et c'est pour ça que dans tout ce qui est numérique, en fait, les guides chirurgicaux, il faut savoir que le guide chirurgical n'est plus ni moins que ce que le chirurgien dentiste aura programmé. Ce n'est pas le guide chirurgical qui va faire le travail. Et ça, c'est pareil. Oui, même dans la robotisation. Moi, j'ai travaillé sur robots. J'ai fait des implantations totales avec des robots très sophistiqués. Il y a des robots ORL. On fait beaucoup de chirurgie de l'oreille avec les robots. On fait de la chirurgie crânienne. Donc, c'est extrêmement performant. Mais derrière, il y a un savoir-faire. On l'a vu pour HoloLens qu'il y a un apprentissage. Donc, ça revient toujours vers les professionnels, vers les vrais spécialistes. Donc, notre disparition, on a quand même un cerveau, à mon avis, il est déjà quantique. Celui-là, on cherche l'ordinateur quantique. Mais le nôtre, il est déjà. Ça fait simplement 100 milliards de cellules. On part, ne l'oublions pas, d'une seule cellule au départ. Quand on voit la différenciation, ce que ça crée, les gens qui sont en train de parler devant la caméra, c'est quelque chose d'absolument à l'infini. Et notre vie est courte, bien sûr, par rapport à ce message de l'infini qui nous vient de l'infini. Donc, on reçoit énormément d'informations qui sont d'ordre quantique, à mon avis, dans notre corps, et qui sont transformées instantanément en énergie et qui nous permettent de fonctionner. Donc, il y a encore tout un domaine où on vient à peine de soulever une toute petite partie du problème. Ok. Voilà. Bon. Merci Gérard. On se reverra. On se reverra.